Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bond, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Ce que vous voyez le camp, vraiment, c'est une triste nouvelle. C'est un pasteur du Nigeria appelé Tibi Yoshua qui a été cédé. Et sa disparition amène beaucoup de personnes à parler, ça remue leurs réseaux sociaux. Vous-même, vous pouvez voir sur le bond, nos vidéos précédentes. Vraiment, c'est grave. Et il y a un homme qui, après avoir analysé un message de Tibi Yoshua, il a découvert que c'était un message codé, un message caché, qui révèle plus ou moins qui a assassiné Tibi Yoshua. Quoi? Sourieux? Hein? Il dit que pour lui, Tibi Yoshua a été assassiné et il est prêt à nous faire écouter le message et nous convainc que c'est vrai. Déjà, nous allons écouter ce message de Tibi Yoshua. Dans ce message de Tibi Yoshua, on voit clairement que Tibi Yoshua parle d'une société secrète. Vous voyez, il est infiltré. Des gens qui font partie d'un gouvernement, mais qui sont infiltrés un peu partout. Un peu partout, même là où vous ne pensez pas qu'ils sont. Et ces gens-là font des dégâts pas possibles, comme éliminer les grandes personnes, les personnes de votre classe. C'est-à-dire les personnes qui ont réussi, qui ont sur leur charge, ont à leur charge des millions de personnes. Vous voyez, ce sont des gens qui font vraiment beaucoup de choses terribles. Et ces gens-là doivent être dénoncés. Ceux qui font des choses doivent être mises en eux. Et c'est ce que nous allons découvrir au travers de ce message. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça faut? Nous tous, on est là pour écouter, chercher la vérité. En tout cas, vraiment, c'est ainsi. C'est vraiment terrible ce qui se passe. On entend que des grandes personnes sont tombées. Vraiment, ça ne fait pas plaisir. Mais frère, c'est honnêtement. Ça ne peut pas nous faire plaisir. On ne peut pas se rejouir de la mort de quelqu'un. Mais s'il y a quelque chose derrière ça, qui peut nous permettre d'ouvrir les yeux, de découvrir ce qui se passe, Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Ouais. Il faut qu'on aille jusqu'au bout et aller ici, sur ce bord. Bon, je vais aller voir ce qui se passe à faire. Écoutons ça. Oui. Une classe de géants. Personne ne peut rien y faire. Même ma prière, il est de voir au-delà. Je prie également que vous voyez au-delà de la crise. Et car, au-delà de cette crise, oh mon Dieu. C'est une merveilleuse nation. Nous ne pouvons rien y faire. Et les gens, l'économie, les statistiques, Et aussi, vous pouvez repartir dans ce que vous avez noté et vérifié. Et tout ce qui se passe est juste en train de se produire. Et donc, c'est une section, une section de la nation, appelée la classe politique. C'est tout. Et la classe politique, les choses anciennes disparaîtront. Écrivez-le. Il y a une différence entre être alité et être enterré. Et vous auriez préféré être enterré plutôt que d'être alité. On préférerait être enterré et se reposer et oublier ce monde, plutôt que d'être perpétuellement alité sans pouvoir se rétablir. Et donc, lorsque vous avez des frères et des sœurs dans le monde entier qui sautent dans tous les sens, vous feriez mieux de les avertir. C'est un avertissement de Dieu. Avertissez-les simplement. C'est un avertissement. Et si l'atmosphère actuelle n'est pas propice à la pratique de la politique, il vaut mieux que vous disiez à votre frère de se retirer, afin qu'ils ne prennent pas part aux problèmes qui vont survenir. Parce que d'énormes problèmes vont survenir et aucun être humain ne pourra y faire face, à moins de ne pas avoir joué de rôle dans ces problèmes. La dernière fois, je vous ai dit que ces agresseurs allaient commencer à attaquer les gens qui ont de l'importance. Ils ont commencé. Et j'avertis la classe politique qu'elles devraient cesser de faire campagne. Et parlons de la crise de l'insécurité. Et je vous ai dit que ces gens allaient commencer à attaquer les gens qui ont de l'importance. Eh bien, je suis rentré de Colombie et j'ai voulu voyager d'ici, vers un autre pays. Mais j'ai dû rester en Colombie et envoyer des gens, envoyer des gens, envoyer des gens. Et dans différents pays, je veux dire, au lieu que je les suive, je suis resté là-bas. Et car la raison pour laquelle je suis resté là-bas et que je suis rentré à la maison, c'est parce qu'il y a un nuage qui recouvre le Nigéria. Et je veux voir comment ce nuage va se dissiper. Un nuage signifie des problèmes. Un nuage signifie des problèmes. Et vous savez, quand il est sur le point de pleuvoir, vous voyez un épais nuage. Et vous voyez que le nuage couvre cette nation. Et j'ai décidé de rentrer à la maison. Et j'ai dit, non, non, non. Je veux voir comment ce nuage va se dissiper. Il va disparaître. Le nuage est de la crise, des meurtres, des tueries, de la destruction couvrent le Nigéria. Et non, pas la nation du Nigéria. Et le nuage s'en ira. Le Nigéria restera. Et donc, voilà. Je suis rentré à la maison et j'ai dit, ce nuage, pourquoi ce nuage est-il si épais et sombre sur la nation ? Mais, vous savez, quand vous voyez un nuage, vous ne pouvez pas voir au-delà du nuage. Et donc, voilà. Si des gens comme moi doivent fuir le pays, et cela veut dire que ma vocation est en jeu. Et si les gens comme moi doivent fuir le pays, cela veut dire que ma vocation est en jeu. Et j'ai envie de dire, j'ai envie de dire que, si vous êtes, si vous avez des histoires, des problèmes avec des tels, avec ces gens, soit vous collaborez avec eux, soit vous mourez. vous voyez, est-ce qu'il a dit, il est préférable d'être mort que d'être possédé. Parce que quand vous êtes possédé, vous ne pouvez plus vous libérer. Et lui, il nous dit, quand ces choses arrivent et que vous êtes face à ces gens-là, vous ne savez plus quoi faire. parce que vous êtes propriétaire d'église, vous avez du monde derrière vous. Si vous vous fuyez, votre réputation est en jeu. Qu'est-ce que vous allez faire en ce moment-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez bien. Vous voyez un nuage, vous ne pouvez pas voir au-delà du nuage. Et donc voilà, si des gens comme moi doivent fuir le pays, cela veut dire que ma vocation est en jeu. Et non, laissez-moi venir et rester. Et donc, voyons ce qui va se passer. Le nuage n'est pas bon. Et le Nigeria devrait se lever et prier. Et c'est le Nigeria. Et nous sommes un pays merveilleux, un peuple merveilleux. Et les gens, ils sont vraiment merveilleux. Mais nous ne savons pas pourquoi toutes ces choses arrivent. Pourquoi les gens sont si intéressés par un pouvoir qui ne peut pas leur apporter la paix? Donc, ça veut dire que cette affaire-là, c'est une affaire générale. C'est une affaire d'ordre mondial. Oui, il y a des gens qui se trouvent dans les sectes qui ont un pouvoir énorme dans ce monde. Et ces gens-là veulent tout gérer, tout gérer, mais tout et tout contrôler. même les leaders religieux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de la blague. le pouvoir que vous avez avec ce processus de toutes ces choses, si vous retrouvez ce pouvoir, vous ne pourrez pas avoir la paix. Et le pouvoir sans la paix est impuissant. Et il veut avoir tout ce pouvoir. Mais il y a un problème. C'est que le pouvoir que donne Satan n'a pas suivi de paix. Regardez. Ces choses peuvent être acquises. Amis, le processus, la manière dont vous les acquérez, importe. Importera la paix sur cette chose. Cette chose, vous l'avez acquise. La Bible dit « Et la paix que je vous donne, je ne vous donne pas comme le monde donne. » D'accord. Quelles sont les significations de cela ? Cela signifie que la bénédiction que je vous donne, elle n'est pas comme le monde donne. Et la bénédiction de Dieu, est attachée à la tranquillité d'esprit. Cela veut dire que le monde aussi peut vous donner une bénédiction. Le monde peut vous donner un pouvoir de la richesse. Le monde peut vous les donner. Mais la différence entre celle de Dieu et celle des autres du monde sent la paix. Et donc, ce contre quoi nous nous battons les crises partout, la façon dont vous acquérez ce pouvoir déterminera s'il y aura la paix dans ce dernier. Le pouvoir est dans le cœur, pas dans l'arme, pas dans l'endroit où vous vivez, pas dans la maison blanche. Le pouvoir n'est pas dans la maison blanche. Le pouvoir n'est pas à Asuraq. le pouvoir est dans le cœur. Si vous vivez dans la maison blanche, sans pouvoir dans le cœur, c'est comme si vous viviez dans la brousse. Et donc, quand vous partirez d'ici aujourd'hui, je veux vous conseiller de prier pour votre nation. Priez pour le Nigeria. Priez pour vos frères à la maison et vos sœurs car vous avez tous des parents. vous en avez d'une manière ou d'une autre. Priez pour eux. La bataille entre eux a commencé. Elle sera très effrayante. Et donc, priez pour vos frères, vos sœurs partout. Priez pour eux. D'accord ? Mais je veux vous assurer, le Nigeria et rien et rien ne va arriver au Nigeria. Et donc, merci beaucoup. Au début, lorsque je vous parlais, c'était il y a quatre ans de cela. Je vous parlais de ces gens appelés militants, quel que soit le nom que vous leur donnez. J'ai dit qu'ils étaient une section. Mais aujourd'hui, ils se sont infiltrés partout. il n'y a pas une section ou un département dans ce pays où ces gens ne sont pas présents. Là, il parle des infiltrés. On va revenir un peu en arrière. Écoutez encore bien ça. Il n'y a pas une section ou un département dans ce pays où ces gens ne sont pas présents. Il dit écoutez bien il n'y a pas une section ou un département dans ce monde dans ce monde où il n'y a pas les infiltrés du diable. Ils sont présents partout. Et comment ils opèrent ? Écoutons bien. C'est devenu un travail professionnel. C'est devenu un travail très, très professionnel. Même les personnes avec lesquelles vous travaillez, ne soyez pas surpris. Ce n'est pas parce qu'ils portent des costumes qu'ils ne peuvent pas être des agents. Et il nous dit que même des gens bien habillés peuvent être possédés et faire partie de ces clans-là. Oui, les infiltrés du diable sont ici. Et donc, de quoi parlons-nous ? Les infiltrations partout. Seul Dieu peut vous protéger. Et seul Dieu peut vous protéger. Seul Dieu peut vous protéger. On va dire seul Jésus peut vous protéger. Seul Jésus peut vous protéger. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ça veut dire tellement le monde est miné. en ce moment-là. Si ce n'est pas Dieu vraiment, vous irez déjà mort. Parce que il peut vous atteindre. Ils savent même comment faire pour vous atteindre. Mais c'est la présence de Dieu qui met un boucage, un mur et qui empêche de vous atteindre. Écoutez ça. Il n'y a personne qui ne puisse attendre. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit protégé par le pouvoir, la puissance et les armes à feu qui ne peuvent pas atteindre. Sauf ceux que Dieu protège. Et car elles se sont infiltrées partout. Et même votre secrétaire qui est votre secrétaire pourrait être un agent. Et elle passera un appel et le monsieur sort. Et maintenant il vient d'ouvrir le portail. Oui, mais je peux l'arrêter afin que vous puissiez l'attendre dehors. bonjour monsieur, bonjour monsieur. Comment faire cela? Comment faire cela? Elle utilisera une stratégie pour vous arrêter un moment. Et son téléphone sonnera. Oui, c'est bon, tu peux le laisser partir. Il peut venir maintenant. Nous allons capturer ce monsieur. Et vous ne savez pas que votre secrétaire est celle qui fait cela. Donc, tout a été infiltré partout. Il dit que c'est une histoire tellement grave que même les gens qui vous avez confiance peut vous vendre. Faites attention mes frères, faites grave attention. Nous sommes dans les derniers temps, même les gens à qui vous avez le plus confiance peuvent vous vendre parce que ces gens-là sont déjà possédés et sont devenus des infiltrés du diable et travaillent pour des gens qui sont en haut de le gouvernement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le gouvernement, c'est devenu une affaire d'esprit, une affaire du diable. Oui, c'est une affaire du diable. Comment est-ce que pour que quelqu'un devait être président, il faut qu'il y ait des morts? Comment est-ce que les gens se battent juste pour avoir le pouvoir alors que tout le monde peut vivre tranquillement chez lui? Il y a quelque chose de mystique avec tout ça. Ce sont les infiltrés. Ils sont déjà en action. Ils ne sont plus dans la brousse. Ils sont partout. Et donc, par conséquent, de quoi parlez-vous? À moins que Dieu ne vous protège. À moins que Dieu ne vous protège. Et donc, et vous allez entendre maintenant ce monsieur qui pense que Jébio Chouard a été assassiné. assassiné. À moins que Dieu ne vous protège. Et donc, à moins que Dieu ne vous protège. Salut la famille, est-ce que vous allez bien? Pourquoi? Je ne sais pas que dirais-je. Comment voulez-vous comprendre cette histoire? Tibi Joshua était assassiné. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Tibi Joshua était assassiné. Comment voulez-vous? J'ai fait la vidéo, j'ai tout expliqué. Comme il dit, comme il parlait ici ou il parlait ici. En fait, il parlait en parabole. Il essayait de coder le message Tibi Joshua ici parlait parce qu'il avait déjà des ennuis. Je vous expliquais, je vous ai présenté dans cette vidéo-là, dans cette vidéo-là, je vous ai commencé par la vidéo de la chaîne France 24. Et je vous ai dit que quand on parle de la chaîne France 24, on parle de la France. Et vous devez savoir que l'Afrique est dirigée par l'Europe. Vous comprenez? Donc, tout, ça vient de l'Europe, les ordres, tout ça. Et Tibi Joshua parle de la politique, les dangers. Et il a dit ceci, c'est-à-dire les infiltrés sont partout, même votre secrétaire. Au moment opportun, là, maintenant, il décide de vous anéantir, de vous tuer. Vous comprenez? les téléphones sonnent, tout qu'on sort. Il a parlé de beaucoup de choses lesquelles je ne sais pas commenter vu le temps. Mais s'il s'agit de faire une vidéo, de décortiquer les messages lesquels nous venons d'écouter. C'est-à-dire, Tibi Joshua a parlé de beaucoup de choses, a parlé même de la puissance de l'Afrique. Quand il parle du Nigeria, il ne parle pas du Nigeria. C'est un code. Il parle de l'Afrique. l'Afrique qui reviendra dans sa puissance. Il parle d'un groupe de gens qui confisquent. Vous comprenez? D'autres personnes ou d'autres pays, c'est-à-dire, ils dénoncent. Ils dénoncent. C'est dommage que nos pasteurs ou nos politiciens, comme il fit le cas d'Idriss Déby, on dénonce tard. En ce moment-là, les choses sont déjà à la fin. Vous comprenez? On dénonce tard. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la dénonciation. Ne cherchez pas ailleurs. L'évangile, je vous dis, en tant qu'un évangéliste, je vous dis, l'évangile de Jésus-Christ, c'est de la dénonciation. Ne cherchez pas ailleurs. Comment voulez-vous comprendre cela? Et peu de gens ont compris la vidéo que j'ai faite sur Tibi Joshua. Je crois qu'au francophone, je suis parmi les premiers qui ont fait la vidéo. Je suis parmi les premiers qui ont fait la vidéo sur Tibi Joshua. Mais peu de gens qui ont compris les messages, même sur les chiffres, en commençant même sur la chaîne France 24. J'avais tout expliqué. J'avais tout expliqué. C'est-à-dire, ce que je parle ici de l'assassinat de Tibi Joshua, c'est ce que j'ai parlé là-bas. Mais personne n'a compris. Personne n'a compris. Et ce que Tibi Joshua parle ici ou il parlait ici, personne n'a compris. aussi. Savez-vous là où j'ai pris cette vidéo? Ça, c'est tout sur Facebook. Dans leur page, vous allez voir dans leur page, page Tibi Joshua. Tibi Joshua, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, Tibi Joshua. Tibi Joshua Ministries. Dans leur page, pourquoi ils ont posté cette vidéo? Parce que c'est comme un cri d'alerte, c'est comme un cri d'alerte. On ne sait pas vous donner la précision, la cause de sa mort. On ne sait pas parce qu'on est interdit, on est sous pression. On ne sait pas, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont livré la cause indirectement en publiant ces messages. Je crois que l'homme africain a vraiment des problèmes graves, a des, je ne sais pas, a des labours dans son cerveau en fait, parce qu'il a du mal à comprendre et à voir. Nous disons toute la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Nous disons toute la volonté, mais ça, c'est une maladie grave. S'il vous plaît. Ça, ça, c'est une maladie, je vous dis, c'est une maladie. Histoire de dire que tout n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui arrivent, il y a des gens qui meurent avant leur temps, mais certaines personnes pensent que c'est la volonté de Dieu. C'est une maladie grave. Et Tibi Joshua parle même des secrétaires de son entourage, c'est-à-dire il y a les infiltrés. Ces gens-là ne sont pas de l'église, mais ce sont des militaires, des politiciens. Ils sont là pour exécuter une mission. Comment voulez-vous comprendre, vous, africains, vous, africains, vous parlez même mieux français que moi, vous êtes plus intelligents que moi, comment voulez-vous comprendre dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5. Nous allons voir cela. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5, on nous parle de ceci. L'éternel vit que la méchanceté des hommes, parce que Tibi Joshua parlait seulement de la méchanceté. Mais comment je peux fuir ce pays? C'est-à-dire, c'est ce qu'il a dit. Revois la vidéo en question, analysez-les à la loupe. Vous allez comprendre. Comment je peux fuir? Parce que, déjà dans son statis, mais c'est impossible, il avait un ministère énorme. Comment, toi, les responsables ou les leaders, tu vas fuir pour quitter? Vous comprenez? Il a tout dit. Comment voulez-vous comprendre? Je ne sais pas, l'homme africain a un problème. Voilà la raison que l'Europe évolue, mais vous, vous restez avec la volonté de Dieu. Vous, vous restez avec la volonté de Dieu. Mettez-les-caires. Ceux qui sont des Loukoubika, mettez-les-caires. Les amis des Loukoubika, mettez-les-caires, inondez-les-caires. Parce que, moi, je vous apporte des vérités. Les amis des Loukoubika, c'est-à-dire, les Loukoubika, mettez-les-caires. Mettez-les-caires et aimez, veuillez-aimés. Comment voulez-vous comprendre cela? À un moment donné, il faut parler à travers les codes. Quand je vous ai parlé, il dit, à un moment donné, il faut parler au travers des codes. À un moment donné, il faut parler au travers des codes. À un moment donné, il faut parler au travers des codes. Mais frère et soeur, ce n'est pas de la blague. Moi-même, souvent, quand je vous parle, je parle au travers des codes. Je parle au travers des codes. La plupart de mes messages sont codés pour le moment. Jésus-Christ, lui-même, parle en parabole. Il parle en parabole pour que certains comprennent une autre part. Je ne parle de la blague. Là, là, vous devez chercher de vous-même. Maintenant, vous devez chercher de vous-même. Si COVID-19, la fin, il y a la vidéo et là, je vous ai dit la fin. parce que je vis. Mais ce n'est pas tout le monde à cette capacité de voir ou à ses yeux-là de voir. Mais moi, je vis. Je dis la fin parce que je vis ce qu'ils ont donné comme les dates, ce qu'ils ont dit. Vous comprenez? Et derrière ces dates-là, il y avait un message codé, un message caché. je vous avais dit, c'est la fin du COVID-19. Et aujourd'hui, ils ont publié maintenant l'ouverture de tout, même la fin des ports des masques et tout ça à partir du 9 juin. Donc, vous ne porterez plus des masques. et la vidéo, je l'ai fait quand ils ont annoncé la première, je ne sais pas si c'était la deuxième ou la première. Mais comment voulez-vous comprendre cela qu'on vous explique? Comment voulez-vous? Africains ont un problème très grand. Voilà, l'Europe évolue. Nous, nous restons avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Voyons ça. L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre parce que Tibi Joshua était déçu. C'est-à-dire, quand je lis Tibi Joshua était déçu. Vous comprenez? De ce monde et de ces gens de ce monde était déçu et démoralisé. Était déçu. Regardez la vidéo. Si vous avez les yeux de voir, les yeux spirituels, vous comprendrez. Regardez la vidéo. Tibi Joshua était déçu de ce monde et fatigué. Il ne savait plus comment faire parce qu'ils étaient même parmi eux. Et voilà, il parlait de la méchanceté et il dénonçait le système. Le système. Vous comprenez? Il dénonçait ça. Il a dénoncé le système. Et quand vous touchez le système, la racine est là. Ça cause un problème parce qu'au niveau d'en haut, il donne les ordres. Comment voulez-vous comprendre cela? Pourquoi ils vous ont caché la cause? Pourquoi? Parce que toute personne, quand ils décèdent, il faut informer, oui, telle personne est décédée dans la nuit du samedi au vendredi, je ne sais pas quoi, suite d'une longue maladie. C'est comme ça qu'on informe, n'est-ce pas? Mais nous, nous sommes église. Est-ce que l'église a vraiment la raison de cacher sur la mort d'un homme de Dieu? L'église a vraiment la raison? C'est nécessaire? Où est la vérité de l'église? Où est la transparence de l'église? Mais est-ce que l'Africain, toi là, l'Africain, il faut nettoyer ton cerveau? Frère, nettoie ton cerveau. Tu te crois d'être serviteur de Dieu, mais tu as un problème mental. Nettoie, nettoie, tu dois nettoyer. Voilà, l'Europe évolue, les Chinois évoluent, les Indiens, tout. Mais vous là, nettoie, nettoie ton cerveau. La mentalité là, tout est la volonté de Dieu aux Africains. Est-ce que c'est vous qui ont écrit la Bible? C'est toi, africain ou un pasteur africain qui écrit la Bible. Arrêtez ces histoires. Arrêtez, quittez ce monde-là d'être borné, quittez. Ne soyez pas naïfs, ne dormez pas, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Comment se fait-il que nous, Africains, nous prions beaucoup plus que les autres, mais c'est eux qui sont évolués, développés matériellement, physiquement, tout ça, ça se voit. La bénédiction, pour vous, c'est spirituel, parce qu'on vous a prêché, c'est spirituel, c'est-à-dire pour vous, vous devez chercher les royaumes des cieux. Tout de ce monde n'est pas à vous. C'est ce qu'on vous a prêché. C'est faux. Arrêtez, c'est faux. Comment voulez-vous qu'on vous explique que Joshua est assassiné? Comment voulez-vous et sa femme est en danger? Comment voulez-vous? Et sa femme est en danger. Ça, ça devient bizarre. Qui va oser de dire la vérité? Qui? Réveillons dans ces versets. Wow, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, voici ce que j'aimerais partager avec vous. Vraiment, cette affaire de tibiaux, je crois, attendez de revenir les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos encore qui arrivent. Si vous n'êtes pas d'un abonné, vous attivez la cloche et laissez beaucoup de j'aime pour me montrer que vous suivez l'affaire là, afin que je puisse faire d'autres vidéos encore pour vous ouvrir les yeux des champs. Maintenant, vous risquez de ne pas recevoir des notifications sur la sortie de nos prochaines vidéos parce que plusieurs vidéos vont venir. à chaque fois, jetez un coup d'œil sur la chaîne pour voir si vous avez manqué de vidéos. OK? Soyez prêts. Ne manquez pas la prochaine sortie, la prochaine vidéo. nous travaillons dur pour vous offrir des choses qui vont sauver votre vie. Si vous savez que en regardant à gauche et à droite on va traverser la route, ça peut vous sauver la vie, vous allez mettre cela en application. C'est pourquoi nous ici, nous vous donnons tout ce que vous devez avoir. ça c'est un grand risque que nous prenons en dénonçant les choses du monde de ténèbres. Mais nous sommes déjà dans l'eau, on ne peut plus sortir, nous sommes déjà mouillés. Ouais, on entend! C'est parti.